Bon, bienvenue. Je ne sais pas pour vous, mais c'est super cool de nouveau avoir une conférence en présentiel, alors un peu particulière par rapport aux dernières éditions, mais c'est quand même super cool. Bienvenue à ma session que j'ai intitulée Profiling Monitoring avec le JDK. Et le point de départ, c'est la JVM. Parce que dans la plateforme Java, ce qui est vraiment intéressant, en tout cas pour moi, c'est la JVM. On a le langage, évidemment, on peut lui trouver des critiques, même s'il évolue beaucoup, surtout en ce moment. On a eu la richesse de l'écosystème Java, et puis on a surtout la JVM. Et la JVM, elle est intéressante parce que le code Java qu'on exécute, ce n'est pas directement du code Java, c'est du by-code. Et le rôle de la JVM, il est quand même essentiel, puisque c'est lui qui va exécuter ce by-code, éventuellement aussi du code natif. Il nous offre aussi un certain nombre de fonctionnalités intéressantes. Le ramasse-miettes, par exemple, qui nous délègue, en tout cas d'une bonne partie de la gestion de la mémoire. On a aussi d'autres fonctionnalités, comme le JIT, qui est en grande partie responsable de l'amélioration des performances. Et donc c'est intéressant, en plus au niveau 1, au niveau 2, c'est une des choses qui ont bien progressé dans l'exécution du code Java. Et puis qui gère aussi toutes les interactions avec le système hôte, que ce soit pour créer des ressources, comme des threads, tout ce qui est I.O., gestion de la mémoire of heap, par exemple. Mais ça reste une boîte noire. Quand on exécute du by-code dans une JVM, quand tout se passe bien, on est content. Et puis parfois, tout ne se passe pas forcément bien. Et à partir de là, étant une boîte noire, on a nécessairement besoin d'outillage pour essayer de capturer des informations. Notamment si l'exécution de notre by-code ne se passe pas correctement, si on n'a pas le bon résultat, ou si on a des problèmes de performance, ou si on a des problèmes de consommation de ressources, par exemple. Et puis d'un autre côté, on a ce besoin plus ou moins de profiling, et aussi de monitoring. On a parfois, et c'est d'ailleurs fréquent, des petits soucis en prod, on essaye de ne pas en avoir, mais bon, ça peut arriver, ça arrive même souvent, notamment en production. Et on a souvent des difficultés pour reproduire les problèmes qu'on a dans différents environnements. Alors même si maintenant, avec des conteneurs, on peut limiter un petit peu ça, il nous reste que certaines de ces difficultés viennent parce que les scénarios sont différents, parce que les volumes de données sont différents, parce que le timing d'exécution, si on est sur des applications multithreads, sont aussi concurrents. Et d'un autre côté, on redéveloppe de nouveau de plus en plus de choses avec de l'informatique ou des architectures distribuées. Et du coup, on a un besoin de monitoring qui devient croissant, en fait. C'est assez facile de monitorer et de loguer dans un monolithe, dès qu'on est dans une architecture distribuée, il faut un petit peu plus de choses. Historiquement, des outils commerciaux, alors ces outils commerciaux, ils ont au moins deux défauts. Désolé pour eux, déjà ils sont coûteux, bon, même si les fonctionnalités qu'ils apportent peuvent justifier ce prix. Ils ont aussi un overhead. Et cet overhead, il peut être assez important. Si je fais une analogie, par exemple avec les constructeurs automobiles, quand on regarde les constructeurs automobiles, le nombre de kilomètres qu'on peut faire ou la quantité de CO2 qu'on rejette, quand on essaye de les mesurer nous-mêmes, même si c'est compliqué, on n'a jamais leurs chiffres. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Historiquement, dans le JDK, on a aussi certaines choses, alors plutôt basées sur JMX, comme JConsole ou JVisualVM, qui n'est plus fournie avec le JDK 9, mais qui est maintenant en open source et qu'on peut télécharger sur GitHub. Et puis, on a quand même quelques petits outils, Arthas notamment, que moi j'aime bien, qui peuvent aussi apporter des choses sur le profiling et le monitoring. Et puis, on a deux outils qui vont être une partie de ce talk, JFR, Java Flight Recorder et JMC, Java Mission Control, qui sont présents dans le JDK d'Oracle depuis Java 7 Update 40. Ils ont été mis en open source en Java 11, donc notamment JMC n'est plus distribué dans le JDK, mais on le verra tout à l'heure, c'est un sous-projet d'OpenJDK, donc on peut le télécharger. D'où un changement de nom quand ça a été mis en open source. C'est plus Java Flight Recorder, maintenant c'est JDK Flight Recorder pour que ça reste JFR. Et puis, on a un Java Mission Control qui est devenu un JDK Mission Control pour que ça continue à faire JMC. Je suis Jean-Michel Doudou, je suis CTO d'Oxian, Luxembourg. Ça vous donne une idée de là où je travaille, pas de là où je vis, je suis français, je suis frontalier. Je suis aussi CTO du groupe Oxian, donc des quatre entités qui composent le groupe. J'ai fait différentes choses autour de Java, notamment deux gros didacticiels, plus un certain nombre d'autres choses, ce qui fait qu'en 2014, j'ai été élu Java Champion. Ce qui est une énorme fierté pour moi. Avant de commencer, je voudrais faire un petit sondage, deux petites questions. La première, c'est qui a déjà utilisé JFR et JMC ? Ah, il n'y a pas beaucoup de mains qui se lèvent. D'accord. Il y en aura probablement moins qui vont encore se lever à la deuxième question. En production ? Ah oui, il y en a quand même. Bon, globalement, le but de ce talk, c'est de vous les faire utiliser à la fin en production. Enfin, en tout cas, c'est un des objectifs. En termes de roadmap, ça tombe bien, vu qu'a priori, vous êtes quand même assez nombreux à ne pas forcément les utiliser. Je vais essayer de vous présenter rapidement, alors dans un délai de 15-20 minutes, il va falloir que j'aille assez rapidement. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais de vous présenter un petit peu ce que peut apporter ce Flight Recorder et JMC. Et puis, on parlera aussi rapidement d'un nouvel outil qui est introduit dans le JDK, JFR, qui permet d'exploiter les fichiers du Flight Recorder avec un outil en ligne de commande du JDK. Une deuxième partie plus consacrée, c'est d'où le titre de ma présentation, plus consacrée aux API qui ont été ajoutées dans les dernières versions de Java, à partir de Java 9, pour créer des événements personnalisés. C'est plutôt sympa. De créer et de parser des fichiers JFR créés par le Flight Recorder au travers d'une API qui nous est proposée. Et puis, un petit peu plus récemment, en Java 14, on a une nouvelle API qui nous permet de streamer les événements en live plutôt que d'avoir à passer par un fichier intermédiaire. Ce qui nous permet de capturer en live, dans notre application, des événements du Flight Recorder pour les exploiter pour différentes choses, notamment de monitoring. Et puis, on parlera rapidement de l'écosystème qui se développe, parce que JFR, maintenant, commence à être de plus en plus utilisé. Il y a vraiment des choses sympas. Il y a de plus en plus d'outils qui commencent à proposer un support autour de JFR, donc c'est plutôt sympa. Alors, si on s'intéresse à ce Flight Recorder, si on fait une analogie, on peut en faire une avec les boîtes noires qu'on peut retrouver dans les avions. Vous savez, il y a deux boîtes noires. Alors, il y en a une qui enregistre les voies des pilotes. Ce n'est pas forcément celle auxquelles je fais référence là. Mais l'autre boîte noire, elle va capturer un certain nombre de métriques tout au long du vol. Plein de paramètres qui sont collectés au travers de cette boîte noire durant le vol. Et souvent, l'exploitation de ces boîtes noires, elle va se faire a posteriori. Alors, malheureusement, souvent, on en a parlé de ces boîtes noires, c'est notamment quand il y a des incidents, quand il y a un crash d'un avion. La première chose qu'on recherche, après avoir regardé s'il y a des survivants, c'est de rechercher ces boîtes noires. Justement pour être capable de récupérer les informations qui ont été collectées, pour nous aider à améliorer ou à comprendre la défaillance qui est survenue ou l'incident qui est survenu, ou parfois pour résoudre des problèmes. Il y a quelques années, le dernier Boeing, le 737 MAX, il avait des petits soucis. C'est grâce à l'exploitation des informations qui étaient extraites de ces boîtes noires qu'ils ont pu travailler sur les causes de ces incidents et améliorer. Avec le flight recorder, c'est le même principe. Sauf que, bien sûr, ce n'est pas dans un avion, c'est intégré directement dans une JVM hotspot. Ça va collecter des événements qu'on va pouvoir configurer. On va pouvoir dire, je veux m'abonner, ou en tout cas, je veux récupérer certains événements issus de différents artefacts de la JVM, du système d'exploitation, mais aussi de l'exécution de notre application. Et puis, on verra qu'on peut même aller jusqu'à créer nos propres événements pour des besoins particuliers. Et ce qui va être intéressant avec ce flight recorder, notamment par rapport aux outils commerciaux dont je parlais tout à l'heure, c'est qu'il a vraiment un faible overhead. Et là, c'est vrai, ça se mesure. Généralement, il n'excède pas 3%. Alors, évidemment, c'est quand même un petit peu corrélé par l'activité de la JVM et du nombre d'événements qu'on collecte. Mais généralement, cet overhead, il est quand même relativement faible. Ce qui va nous permettre de pouvoir l'utiliser éventuellement en production. Et une partie de ce fait overhead, c'est par le fait que ça soit déjà directement intégré dans la JVM par rapport aux autres outils existants qui, eux, vont plutôt faire de l'enregistrement de buy code au travers d'un agent ou de choses comme ça, qui nécessitent quand même beaucoup plus de ressources pour faire des choses équivalentes. Et donc, on va pouvoir utiliser le flight recorder grâce à ce faible overhead éventuellement en production. Avec bien sûr une grande stabilité aussi, puisque comme c'est inclus directement dans la JVM, ce n'est pas de l'instrumentation de buy code, on est sur une meilleure fiabilité. Alors, en termes de conditions d'utilisation, elle a changé, puisque c'était fourni avant Java 11 dans la distribution d'Oracle. Avec une licence un peu particulière, d'ailleurs, c'était une des fonctionnalités, le flight recorder, qui nécessitait qu'on accepte la licence quand on allait charger un JDK d'Oracle jusqu'à Java 8, qui indiquait qu'effectivement, c'était utilisable gratuitement en développement, mais en production, c'était un des éléments, si on l'utilisait en production, qui requirait une licence. Ça, c'était jusqu'à Java 11. Et du coup, en Java 11, ça a été open-sourcé. Et avant Java 11, pour pouvoir l'utiliser, et pour être vraiment conscient, et qu'effectivement, on utilisait une fonctionnalité commerciale, notamment en production, il y avait deux options à activer sur la JVM. Une qui active les fonctionnalités commerciales, pour vraiment être sûr qu'on utilisait bien une fonctionnalité commerciale, en tout cas en production, et puis une autre qui était, pour activer le flight recorder lui-même, l'option flight recorder. À partir de Java 11, le flight recorder a été mis dans OpenJDK, donc dans l'hotspot d'OpenJDK, ce qui fait qu'à partir de Java 11, on peut l'utiliser gratuitement dans tous les environnements, et il est activé par défaut. Plus besoin de l'activer explicitement. Ça, dans la JEP 328, si vous voulez jeter un œil. Et en plus, cette fonctionnalité-là a été backportée dans OpenJDK 8, dans l'update 272. Alors c'est là où ça commence à devenir un petit peu compliqué, c'est qu'en fonction de la version ou de l'update de Java 8 que vous utilisez, soit vous êtes sur le coup de la licence commerciale d'Oracle pour un usage en production, soit à partir de Java 8, l'update 72, vous pouvez l'utiliser de nouveau gratuitement. Alors JFR se base sur plusieurs éléments. Un des éléments importants, c'est les enregistrements. En fait, ce que va produire, ou en tout cas ce que nous on va vouloir récupérer de JFR, c'est des enregistrements, donc des recordings qu'on va devoir gérer, les démarrer, l'arrêter, demander un dump des événements sur disque, puisque ce n'est pas fait automatiquement, on peut avoir plusieurs enregistrements dans une même JVM, éventuellement pour différents besoins, chacun ayant sa propre configuration. Et ces enregistrements, ils vont être constitués d'événements, des events, qui vont contenir des données et des métadonnées sur un événement qui survient, relatif à l'état de la JVM, ou à l'activité de notre application, ou même du système d'ailleurs, parce qu'on va aussi être capable de récupérer des métriques du système, avec des événements qui sont fournis en standard, il y en a un certain nombre, ce nombre croît, tout doucement, avec les nouvelles versions de Java, et puis on va pouvoir aussi créer nos propres événements, au travers d'une API. Basiquement, je vais passer rapidement, mais on a quatre types d'événements, et c'est important au moins d'en avoir connaissance, parce que quand on va vouloir configurer les événements auxquels on souhaite s'abonner, en fonction du type d'événement, la configuration peut varier. Donc on a des intent events, c'est un événement qui est émis une fois, un instant T, et les éléments capturés se font au moment de l'émission de l'événement. Exemple, la JVM démarre un thread. On a des duration events, qui eux ont une durée, donc une heure de début, une heure de fin. Exemple, c'est l'exécution d'une des tâches du ramasse-piette, par exemple. On a des time events, c'est des duration events, mais à laquelle on va pouvoir définir un seuil maximal. Et puis on a des requestable events, c'est des événements qui sont émis sur une certaine période. Donc on va pouvoir dire, périodiquement, capture-moi la valeur de cet événement. En termes de collecte interne, c'est plutôt optimisé, et ça contribue aussi au faible overhead. C'est qu'en fait, tous les événements qui sont émis sont collectés dans un buffer, en mémoire, dans des chunks. et on va pouvoir demander l'écriture de ces événements dans un fichier, alors dans un fichier binaire. On verra qu'il va nécessiter un outil, forcément, pour les exploiter, mais ça contribue aussi à réduire de nouveau cet overhead. Si on avait choisi un format plus textuel, forcément, ça aurait été un petit peu plus long. Et puis l'idée d'avoir cette gestion en mémoire, c'est aussi de réduire les IOs qui sont faits sur disque, et donc de nouveau, d'améliorer toujours cet overhead. Au niveau de la gestion des enregistreurs, on va avoir plusieurs possibilités en fonction des besoins. On va pouvoir le faire au travers d'options de la JVM. Et puis sur des JVM qui sont déjà en cours d'exécution, on va pouvoir le faire au travers d'un outil qui est disponible depuis Java 6 qui s'appelle JCMD. On va pouvoir utiliser JMC aussi pour démarrer un enregistrement où on aura des facilités graphiques pour configurer cet enregistrement. Et puis on peut même utiliser un Mbind de JMX. Si on regarde rapidement les options de la JVM qu'on peut utiliser, c'est une gestion statique, il faut la configurer au démarrage de la JVM. Ça peut être par exemple intéressant pour des tests. On lance une JVM pour exécuter des tests, on peut déjà configurer de manière statique au travers d'options de la JVM. On a une option, Start Flight Recording, pour ça, qui possède plein de paramètres. Je vous laisserai aller voir la documentation. Mais vous avez ici deux exemples. Chose qui va être importante, ici, on précise une durée. Dans le premier exemple, on précise aussi le nom du fichier dans lequel les différents enregistrements vont être enregistrés. Et sur le deuxième, on met un délai d'attente, ici de 20 secondes. On enregistre les événements pendant 60 secondes. On précise de nouveau le nom du fichier. Et puis, on précise ici un profile. Je vais revenir sur la notion de profile. En fait, c'est une configuration des différents enregistrements qu'on souhaite, des différents événements qu'on souhaite voir capturer. Ça, c'est intéressant, mais ce n'est pas forcément souple. Par contre, si on a une JVM qui est en cours d'exécution, par exemple en production, ça serait un petit peu dommageable de devoir arrêter cette JVM en production, de mettre les options, puis de la redémarrer, et puis de nouveau d'arrêter la JVM pour arrêter l'enregistrement. Donc, on a une possibilité de le faire dynamiquement, notamment avec JCMD. Alors, JCMD, on va avoir un certain nombre de commandes, des JFR, quelque chose, on va avoir quelques-unes, et on précise le PID de la JVM. On a aussi de nouveau un certain nombre de paramètres qu'on peut utiliser, mais basiquement, on va demander la capture des enregistrements avec un JFR start. Ici, chose intéressante, on précise un nom de notre enregistrement. Ça, c'est sympa quand vous en avez plusieurs, si vous en lancez plusieurs sur une JVM, quand vous allez vouloir interagir, vous allez non seulement interagir sur la JVM dont vous précisez le PID, mais on va pouvoir aussi donner un nom à notre enregistrement et donc interagir avec cet enregistrement en particulier. On peut demander le dump, donc demander à un instant T, voilà, enregistre-moi les événements que tu as en mémoire dans un fichier. On peut faire un JFR check pour connaître le statut des enregistrements qu'on a éventuellement démarré sur la JVM. Un JFR configure pour venir changer des paramètres éventuellement. Et puis, quand on va vouloir arrêter, on fait un JFR stop. Donc là, par exemple, en production, vous demandez, vous démarrez l'enregistrement, vous demandez à l'utilisateur de reproduire son cas problématique. Et puis, une fois qu'il a terminé, vous faites un JFR stop. Vous avez fait un JFR avant dump qui vous donne un fichier. Vous pourrez récupérer ce fichier et l'exploiter. Donc, c'est très souple et c'est bien utile. Au niveau des informations qu'on va vouloir collecter, ça se fait au travers d'un profile. Et basiquement, un profile, c'est un fichier XML dans lequel on va pouvoir définir l'activation et la configuration des différents événements capturés. C'est un fichier XML. Vous avez un petit exemple ici. Vous voyez que chaque event a un tag event et puis, en fonction de son nom, on peut configurer différentes choses, de nouveau, en fonction du type d'événement qu'on a vu précédemment. En standard, on en a deux qui sont fournis dans OpenJDK qui sont dans le répertoire LibJFR. On a un profile default plutôt pour faire du monitoring en continu, notamment en production. Pourquoi ? Parce qu'il a un overhead assez faible, généralement de moins d'un pour cent. Alors évidemment, ce n'est pas tout à fait du profiling, c'est plutôt du monitoring. Donc, il y a un certain nombre d'enregistrements qui sont définis dans ce profil. Et puis, on a un second profil pour faire du profiling qui s'appelle Profile. Là, l'overhead est un peu supérieur mais généralement, il est inférieur à 3% plutôt dans le cadre de faire du profiling. Là, évidemment, on a un nombre d'enregistrements qui est plus important et des fréquences de capture qui sont aussi plus importantes que pour du simple monitoring. Et puis, vous avez la possibilité ou on a la possibilité de créer nos propres profiles, soit en créant un fichier, en faisant du copier-coller, vous savez, notre meilleur design pattern, sur la base, un des profiles existants, ou en créant from scratch, ou on verra un petit exemple rapidement tout à l'heure, avec JMC, on a aussi une solution graphique pour définir cette configuration et l'activation des différents événements qu'on souhaite voir pris en compte dans nos enregistrements. Au niveau des événements standards, on en a plein. Alors, d'aujourd'hui, en Java 17, il y en a à peu près 250. D'ailleurs, pendant longtemps, c'était assez compliqué d'obtenir la liste dans une version de la JVM. Depuis Java 17, on peut simplement invoquer JFR avec l'option Meta sans passer de fichiers en paramètres. Et là, on obtient la liste intégrale des événements qui sont proposés en standard dans la JVM. Et puis, cette liste d'événements standards, parfois, elle évolue, et c'était le cas notamment en Java 16. Ils ont introduit un nouvel événement, JDK Object Allocation Sample, qui remplace deux autres événements qui concernaient l'allocation de nouveaux objets. Object Allocation New TLAB et Object Allocation Outside TLAB. Ce nouvel événement en Java 16, il est activé par défaut dans les deux profils. Pourquoi ? Parce qu'il a un overhead beaucoup plus faible que les deux précédents. Il est un petit peu moins précis, mais il est quand même beaucoup plus... Il nécessite moins de ressources pour collecter les informations. Et ce qui fait que si vous faites une capture et que vous allez voir l'onglet Tab Allocation et qu'il est vide, c'est probablement parce que soit vous n'utilisez pas la dernière version de JMC, la 8.1, qui prend en compte ce nouvel événement, soit il faut que vous veniez modifier le profile justement pour prendre en compte ce nouvel événement Object Allocation Sample. Le fichier binaire, il va falloir un outil pour l'exploiter parce que c'est un fichier binaire. Historiquement, on a l'outil JMC, Java Mission Control, qui est sur une base Eclipse et qui propose un plugin pour exploiter les informations collectées et enregistrées dans un fichier binaire. Donc, Java Mission Control, alors historiquement, c'est intéressant parce que c'était une des fonctionnalités qui était présente dans la JVM Jirokit de BEA et quand BEA a été racheté par Oracle, Oracle a eu deux JVM et ils ont décidé de les fusionner. Un des résultats de cette fusion, c'est le Flight Recorder. On a eu aussi le remplacement de la permgène par le Metaspace. C'est aussi issu de cette fusion. Je vous l'ai déjà dit, c'est intégré dans Oracle depuis le JDK cette update 40. Donc, on a cet outil dans le JDK. Il a été retiré à partir de Java 11 et mis en open source qui au passage a allégé le JDK. de plus d'une centaine de mégas. Mais ce qui fait que maintenant, quand on veut l'utiliser, il va falloir le télécharger. Il est géré dans un sous-projet d'OpenJDK. Donc, voilà, il continue à évoluer, il n'y a pas de souci. Et pour des raisons de licence, il a été renommé maintenant en JDK Mission Control puisqu'il y a un trademark sur Java. Il y a différentes versions. L'idée, là, ce n'est pas tant de voir toutes ces différentes versions, si ce n'est que la toute dernière, la 8.1, requiert quand même Java 11 pour s'exécuter. Par contre, chose importante, raison pour laquelle il y a ce slide, attention à la compatibilité entre la version de la JVM pour laquelle vous faites des captures et vous obtenez des fichiers binaires et la version de Java Mission Control que vous avez utilisée. De toute façon, si jamais ça ne matche pas, Java Mission Control vous donne un message d'erreur. Et là, probablement que le plus simple, c'est d'utiliser la dernière version. Bien sûr, comme maintenant, il est mis en open source et c'est du projet OpenJDK, il faut le télécharger. probablement que le plus simple, c'est de trouver un fournisseur. Il y en a plusieurs, je vous en ai sélectionné trois. Il y a Adopt OpenJDK qui propose un binaire, Azul, avec une version qu'ils appellent Azul Mission Control et Oracle aussi qui propose un binaire. Donc, utilisez un de ces trois fournisseurs pour récupérer le binaire et l'utiliser. Et puis, si vous avez une bonne machine, vous pouvez aussi télécharger les sources et reconstruire le binaire. Vous aurez un plugin Eclipse que vous pourrez intégrer dans votre propre installation d'Eclipse. Au niveau des fonctionnalités proposées, c'est sur une base d'Eclipse RCP, donc il est extensible par plugin et il nous fournit trois plugins par défaut. Un qui va nous permettre de sélectionner les JVM avec lesquels on veut interagir, une console JMX et un plugin qui va nous permettre d'exploiter ces fichiers binaires du Flight Recorder. La JVM Browser, elle permet de sélectionner une JVM soit locale, soit distante pour ouvrir soit une console JMX. Vous avez une option pour ça, Start JMX Console ou pour demander la création d'un nouvel enregistrement GFR sur cette JVM. Alors, la console JMX qui nous est proposée, basiquement, elle propose un petit peu les mêmes fonctionnalités que ce qu'on pouvait trouver dans JConsole ou dans Visual VM avec une interface peut-être un petit peu plus riche. Je vous laisserai juger de cette nouvelle interface, mais bon, c'est un petit peu plus moderne. Mais on retrouve les choses de manière un peu équivalente. Quand on va vouloir lancer un enregistrement dans JFR, on va avoir basiquement trois étapes de configuration qui vont se faire avec un assistant, des informations générales, notamment le nom de l'enregistrement, par exemple, une configuration des événements qu'on souhaite prendre en compte et une configuration très détaillée des événements qu'on aura sélectionnés. Et puis, on a une possibilité ou une facilité pour gérer, ils appellent ça des templates, mais il faut comprendre des profils, donc de créer ou d'enregistrer des profils qu'on aura éventuellement créés via ces assistants. On a différentes étapes, je vous laisserai regarder, mais on a un assistant qui nous guide pour remplir ça. Alors ça, évidemment, c'est peut-être un petit peu plus simple d'utiliser une interface graphique que d'aller modifier directement un fichier XML. Et puis, on a un wizard qui nous permet de configurer. Vous voyez qu'ici, on n'a que les deux par défaut du JDK, mais bien sûr, on peut en rajouter d'autres en fonction de nos besoins. Ce plugin Flight Recorder, il va nous permettre d'exploiter et d'analyser les fichiers qui ont été créés par le Flight Recorder en utilisant des vues et des graphiques. Et puis, bien sûr, comme tout outil de profiling, il va falloir qu'on exploite ces informations pour essayer de déterminer l'origine des problèmes. Mais en tout cas, on aura déjà des métriques ou des informations qui sont collectées. Quand on va ouvrir un fichier, il va faire d'abord une première analyse de ce fichier depuis la version 7 qui va nous afficher un résumé et puis qui va nous mettre en avant potentiellement certains problèmes. Dans l'exemple que je vais utiliser ici, j'ai fait une capture sur une application web, quelques petits soucis de performance et si on regarde un petit peu rapidement, on voit qu'on a trois choses en rouge. On voit qu'on a une utilisation un peu excessive de la CPU. On a beaucoup de switches de contexte, donc là, on peut déjà imaginer qu'on a un certain nombre de threads. Et puis, on a aussi beaucoup de problèmes de Java blocking, donc de contention probablement sur un moniteur. Alors, si on clique dessus, au-delà des simples métriques, on a aussi une explication textuelle qui peut être contextuelle. D'ailleurs, si vous regardez sur le Java blocking, on nous dit que l'application a été en attente pendant une durée de 7h38, a priori, sur une seule, en tout cas majoritairement sur une classe, ici, qui s'appelle PerfServlet, qui a été bloquée 588 fois. Donc, on peut déjà imaginer que dans cette classe-là, il y a un petit problème de contorsion. Une fois qu'on a fait ça, on a la vue Outline qui nous offre, regroupée sur l'activité de la JVM, sur l'activité de l'application et du système, différentes vues qui vont nous permettre d'aller analyser ou d'obtenir une représentation des informations capturées dans les événements. Donc, il suffit d'en sélectionner un. Et dans mon exemple, si par exemple, on affiche la vue LockInstance, on voit qu'ici, on a un détail sur les verrous qui sont posés. On voit qu'effectivement, ça se passe bien dans cette classe PerfServlet. On voit qu'il n'y a qu'un seul moniteur qui est concerné. Et puis, on voit pour chacun des threads le nombre d'attentes, de blocages, d'attentes de ce moniteur qui ont été opérés et le temps d'attente qui a été consommé. Alors évidemment, comme là, j'ai beaucoup de threads, ça justifie les un peu plus de 7h38 qui nous sont affichés. On peut aussi, dans mon cas, par exemple, aller voir la vue thread. Donc là, on sélectionne un thread et on voit que ici, toutes les parties en rouge, c'est du temps où le thread est en attente de la libération d'un verrou. Donc on voit que c'est quand même assez important. Si on laisse le curseur dessus, on voit de nouveau, on a des informations, notamment que c'est bien cette PerfServlette-là, cette PerfServlette qui est concernée. On peut aussi demander un thread dump, la vue thread dump, qu'on sélectionne un des threads et puis effectivement, là, on voit qu'on a la stack trace, évidemment, et puis on voit qu'on est en attente d'un verrou. Donc là, on peut quand même en déduire que probablement que dans cette classe PerfServlette, en plus ici, on a le numéro de ligne, il y a probablement la pose d'un verrou qui est probablement à l'origine, même sûrement d'ailleurs, des problèmes de ce petit exemple. À partir de Java 11, on a un outil en ligne de commande, alors qui n'est pas forcément plus pratique que JMC, mais qui est maintenant fourni avec le JDK, qui va nous permettre de faire certaines manipulations sur les fichiers binaires, notamment afficher les événements, éventuellement en les transformant en XML ou en JSON avec des possibilités de filtres. On peut obtenir un résumé des différents événements qui ont été émis et puis on a des opérations qui vont nous permettre aussi de manipuler les fichiers, soit pour les découper, soit pour les regrouper. Rapide intro sur GFR, JMC, sur l'outillage. En termes d'API, on a la possibilité de créer des événements personnalisés depuis Java 9. Donc ça, c'est plutôt cool. Au-delà de ceux qui sont fournis en standard dans le JDK et dans la JVM, on peut définir au travers d'une API relativement simple nos propres événements. On pourra les faire émettre par le Flight Recorder et on pourra s'y abonner et donc récupérer ces événements pour les exploiter comme on le souhaitera. La définition est assez simple. Il suffit de créer une simple classe qui hérite de la classe JDK.jfr.event, d'utiliser quelques annotations fournies par l'API pour fournir des métadonnées de configuration. Essentiellement, quelle va être la configuration par défaut ? Est-ce qu'on souhaite le voir activé ? Est-ce qu'on souhaite avoir une capture de la stack trace, par exemple ? Vous avez un petit exemple ici, très simple, très basique. J'ai une classe qui s'appelle monEvent, qui hérite de l'Event. Vous voyez qu'on lui a donné un nom. C'est important. Il faut qu'il y ait un nom à chaque événement parce que, par exemple, quand on voudra l'activer, c'est au travers de ce nom qu'on dira active-moi cet événement. On a ici différentes choses. Parfois descriptive, comme label ou description. On peut regrouper aussi différents événements dans une catégorie. Ici, le choix a été fait de le mettre dans une catégorie métrique. C'est un peu redondant parce que c'est par défaut, mais avec unNable, on peut l'activer ou le désactiver par défaut. Et puis ici, avec la notation stack trace, on précise que quand cet événement sera capturé, on souhaite par défaut que JFR capture aussi une stack trace qui nous permettra de récupérer les informations. Ici, basiquement, on n'a qu'un seul, pour que ça tienne dans le slide, qu'une seule propriété, mais bien sûr, on peut rajouter différentes propriétés liées à cet événement et on pourra les valoriser en fonction des événements qu'on aura capturés. Donc ça, c'est pour la création. Au niveau de l'émission, c'est à peine plus compliqué. On va créer une instance de cette classe et comme elle hérite de la classe event, on a une méthode commit qui suffira d'invoquer et qui va émettre un événement qui pourra être capturé par le flight recorder. Donc c'est très simple, on crée une instance. Ici, je valorise mon seul champ, message, avec un exemple qui vaut ce qu'il vaut, et puis j'invoque la méthode commit et ça y est, c'est fait. Bien sûr, une fois que ça s'est fait, comme ce n'est pas un événement standard, on va le récupérer dans une vue qui s'appelle l'Event Browser où là, on peut récupérer tous les événements. Et puis si en plus, on a eu, c'était l'exemple, l'idée de regrouper dans une catégorie. On voit qu'ici, dans la catégorie métrique, j'ai 30 événements de type monEvent qui ont été émis et puis on pourra cliquer dessus et obtenir les différentes informations et les exploiter à son gré. En Java 9, on a aussi une API qui nous permet de créer et de passer un fichier JFR en passant par les API et pas en passant par les options de la JVM ou par JCMD. On a une classe pour ça, la classe JDK.jfr.recording qui va nous permettre d'arrêter et de démarrer un enregistrement dans le code de notre application. Vous avez un petit exemple ici, on déclare, on crée une instance gérée en tant que ressource dans un travail avec les ressources. Ici, on définit un pass vers un chemin qui s'appelle monEventRecording.jfr. On lui donne un nom, toujours important, je pense, de donner un nom. De toute façon, si vous ne le donnez pas explicitement, il y en aura un par défaut. On active ici mon événement personnalisé puisque c'est celui que je veux capturer. Start, il peut y avoir l'activité de la JVM ou en tout cas ce qu'on souhaite enregistrer. Et puis, on va arrêter cet enregistrement et demander le dump dans un fichier en invoquant la méthode dump en lui passant le pass de notre fichier en paramètre. On a aussi, au-delà de la possibilité de créer un fichier binaire, on va avoir la possibilité aussi de parser un fichier JFR. Donc là, basiquement, ce que fait pour partie Java Mission Control, on a deux classes pour ça. Java JFR Consumer Recording File et JDK JFR Consumer Record Event. De nouveau, sous la forme d'une ressource, ici, on crée une instance de Recording File en lui passant en paramètre le chemin vers notre fichier binaire. Et puis ici, on a une boucle qui va nous permettre d'itérer sur les différents éléments contenus dans notre fichier binaire. On veut garder que ceux qui sont de type Mon Event. Ici, on l'affiche à la console, mais on aurait pu imaginer de faire différentes choses en fonction de nos besoins. Et puis en Java 14, ils ont été un petit peu plus loin avec une nouvelle API qui va nous permettre de streamer en fait les events de JFR. Si vous avez bien suivi jusqu'à maintenant, que ce soit par les outils du JDK ou que ce soit par l'API que je viens de vous présenter, on passe toujours par un fichier. Et bien là, au travers de cette API définie dans la JEP 349, on va avoir un nouveau mode d'utilisation et surtout de consommation des événements de JFR puisqu'au travers de cette API, on va pouvoir streamer des différents événements auxquels on se sera abonné. Et là, l'intérêt, c'est de le faire en live sans passer par un fichier intermédiaire. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça va nous permettre d'imaginer plein de choses, notamment en termes de monitoring, de pouvoir capturer directement les événements et puis de pouvoir les envoyer vers notre outil de monitoring préféré. Avant, pour faire ce genre de choses, on avait JMX, mais JMX, ça ne s'assurait pas la capture, c'était juste la diffusion. Là, cette API-là, elle va capturer des événements auxquels on se sera abonné, enregistré, et on va définir des listeners pour chacun des événements qui pourront exploiter les différents événements qui viendront dans cette API, au travers de cette API-stream. Donc pour l'exploiter, deux étapes. La première, c'est qu'il va falloir s'abonner aux événements auxquels on s'intéresse et puis enregistrer un handler qui va exécuter des traitements quand ces événements seront émis. On peut se baser sur un des deux profils fournis en standard, par défaut, ou un à nous, c'est tout à fait possible. C'est assez simple, on a un objet configuration pour ça, avec une fabrique de configuration, on lui passe le nom du profil. Bien sûr, le fichier .jfc doit être présent dans le sous-répertoire lib.jfr du JDK. Et puis vous voyez qu'on gère comme une ressource une nouvelle instance de stream recording, on lui passe notre configuration. On s'abonne ici à deux événements. Simplement, on passe sous la forme d'un consumer les traitements, alors aussi on les affiche simplement à la console, mais on aurait pu imaginer de faire différentes choses en fonction des événements qui sont capturés. Et puis on invoque la méthode start, qui ici est bloquante puisqu'elle va s'exécuter dans le thread courant. Ou alors on peut définir aussi sa propre configuration. Du coup, on crée simplement une instance du recording, toujours sur la forme d'un stream. On active les différents événements, ici il y en a trois. Vous voyez que du coup, on est obligé pour certains de préciser un petit peu la configuration. ça peut être une durée avec widthperiod ou une limite avec widthreshold. Notre événement, il est plutôt basique, donc pour l'instant on s'y abonne simplement. Et puis on retrouve de nouveau cette méthode onEvent à laquelle on associe un consumer à ces différents événements. Et de nouveau, on invoque ici la méthode start. Vous avez aussi une méthode start à 5 qui permet d'exécuter ces traitements de manière asynchrone dans son propre thread. Quelques mots sur l'écosystème autour de JFR, parce que JFR commence à être de plus en plus utilisé. Alors je vous ai sélectionné quelques éléments, pas tous. Le premier, c'est que VisualVM, je ne sais pas pour vous, mais moi c'est un outil que j'affectionne de manière historique un peu beaucoup, parce que c'est quand même le couteau suisse un petit peu, même si maintenant il n'est plus fourni que le JDK, il continue à évoluer. Et notamment dans sa version 2, il nous permet d'ouvrir des fichiers binaires JFR. Alors ce n'est pas aussi riche que Java Mission Control, mais si vous avez une version 2 de VisualVM, il est capable d'ouvrir et d'exploiter, ou en tout cas de nous restituer une partie des informations dans un fichier binaire. Donc ils ont rajouté le support, ici vous avez un exemple sur une activité du garbage collector. Et puis on a aussi certaines API. Alors je vous ai passé un petit peu les solutions commerciales, il y a de plus en plus d'outils commerciaux qui commencent à s'appuyer sur JFR pour profiter de la capture des informations avec un overhead plus faible. Donc il y a beaucoup d'outils commerciaux maintenant qui commencent à utiliser, ou même open source d'ailleurs. Si vous voulez un exemple, allez voir Jazer qui a muté pour offrir, ou en tout cas s'appuyer à partir de la version 2.4, s'appuyer sur les événements émis pour JFR pour profiter de ce faible overhead. Et on a certaines API. Et là comme exemple, depuis la version 5.7 de JUnit 5, il lève un événement à la fin de l'exécution des tests. C'est une fonctionnalité expérimentale pour l'instant. Pour l'activer, il suffit simplement de rajouter une dépendance qui va enregistrer un listeur. Donc ça se fait assez facilement. Ici vous avez un exemple avec Meven. Et puis du coup, de nouveau, si vous capturez ces événements, ici ils sont restitués de nouveau dans l'EvenBrother puisque c'est un des événements spécifiques à JUnit et pas standard. Vous voyez que plusieurs événements ont été émis, notamment, à priori, on a 29 tests qui ont été exécutés. Et puis, de nouveau, on peut les sélectionner un par un et puis obtenir différentes informations. Vous voyez qu'ici, par exemple, on est sur un des 4 tests qui a échoué. Donc voilà, ça peut vous donner aussi ou collecter des métriques si vous voulez les récupérer et les exploiter. Ça peut être intéressant aussi. Et puis, dernier élément que je vous ai choisi, c'est assez récent, mais on a un nouveau framework qui s'appelle JFRUnit. qui nous est proposé par Gunnar Morling. Vous pouvez le chercher sur son GitHub pour nous permettre d'écrire des tests avec des vérifications sur des événements JFR. Ça requiert un Java 16 minimum. Vous rajoutez la dépendance ici, maven. La mise en œuvre est assez simple. Vous écrivez une classe de tests. Vous la notez avec une annotation particulière à JFR Event Test. Vous avez une annotation qui va nous permettre de nous abonner à certains événements. Et puis, on a une petite API aussi pour gérer différentes choses et notamment une classe JFR Events qui propose une méthode AwaitEvents qui nous permet d'attendre que les événements soient émis. Et puis, il nous propose aussi différentes assertions, différentes méthodes d'acerts pour faire des vérifications sur les différents événements qui ont été émis. Vous avez un petit exemple ici d'une classe de tests qui va vérifier que quand on exécute une méthode ici de la classe en plus une méthode statique de la classe MonService qui émet mon événement mon event de tout à l'heure. Vous voyez que je note, je crée une instance de JFR Event. Dans mon cas de test, je m'abonne ici à mon événement mon event ou comme Oxygen mon event. J'invoque ma méthode. J'invoque la méthode WaitEvent et ici, on utilise une méthode AcertZat qui est fournie par GFRUnit pour vérifier qu'effectivement on a eu au moins un événement de type MonEvent qui a été émis. Au-delà de simplement faire des vérifications sur des événements qui sont émis dans notre code, si vous allez voir sur le GitHub de Gunnar, cette API peut aussi être intéressante parce que comme elle peut capturer des métriques et notamment des métriques de la JVM ou du système, on peut récupérer ces valeurs et vérifier que ces valeurs sont dans une plage respectable et donc quasiment faire des tests de non-régression sur certains métriques capturées à l'exécution du code des tests. Si vous voulez aller voir, il y a des exemples sur son code, sur son GitHub, ça peut être un cas d'usage au-delà de simplement vérifier est-ce que j'ai bien certains événements qui sont émis avec les bonnes valeurs. Conclusion, utiliser JFR et JMC, vous n'avez pas été beaucoup à lever la main. J'espère que si jamais dans un futur plus ou moins proche, je refais une session sur cet outil, il y aura un petit peu plus de mains qui se lèvent. L'idée, c'était de vous présenter rapidement. Vous trouvez énormément de présentations sur JFR, JMC, d'autant plus maintenant qu'il est open source. C'est vraiment des outils qui sont intéressants. C'est puissant pour faire du profiling ou du monitoring avec un faible overhead, donc utilisable en production et de manière assez sûre. C'est une fonctionnalité de la JVM, si on n'a pas confiance en la JVM ou les fonctionnalités de la JVM. C'est gratuit depuis Java 11 ou depuis l'update 272 de Java 8. On l'a vu, il y a des API maintenant qui nous sont proposées pour créer ces propres événements et pour streamer. Alors désolé, c'est du Java 14, donc il faut être au moins à partir du Java 14, mais on a une API pour streamer les différents événements pour les collecter et puis pour pouvoir les exploiter, pour l'envoyer dans nos outils de collecte de métriques préférées. C'est plutôt sympa. Et puis, il y a un écosystème qui se développe autour de JFR. Et donc, si ce n'est pas encore fait, pour la plupart d'entre vous, essayez, testez et ajoutez ces deux outils à votre boîte à outils. Ils sont bien pratiques. Et c'est fini pour moi. Applaudissements Et du coup, avant éventuellement de prendre une ou deux questions, qui va essayer ? Ah ouais, il y a pas mal de mains qui se lèvent, c'est bien. C'est bien. Est-ce que vous avez des questions ? T'as un micro ? T'as quelque chose ? Vas-y. Alors, ils ne seront pas unitaires, mais bon, on ne fait pas l'objet de tests unitaires. Mais tests automatisés, oui. L'avantage, c'est qu'avec JUnitFR, tu vas pouvoir capturer des métriques. Donc par exemple, tu exécutes une méthode, tu regardes son temps d'exécution, tu vas te dire, ben voilà, il s'exécute en, je ne sais pas, en trois secondes. Et si tu intègres ça dans tes tests, tu vas pouvoir capturer ces valeurs et vérifier qu'elles ne dépassent pas par exemple 4 secondes parce que tu ne peux pas non plus toujours être sur les mêmes valeurs. Mais tu peux imaginer des tests de non-régression sur la base des métriques capturées. Et ça, ça peut être pratique. Alors après, ça trouve aussi ses limites parce que voilà, quand on fait plusieurs exécutions, on n'a pas toujours les mêmes temps de réponse pour différentes raisons, l'activité du système, des choses comme ça. Mais ouais, c'est vraiment des choses qu'on peut imaginer très facilement maintenant au travers de la capture de ces événements JFR. Ça peut être par exemple la consommation ou le temps d'exécution d'une méthode et de vérifier, alors ça peut être aussi d'autres choses, la consommation de mémoire, le nombre d'objets à créer lors de l'exécution et donc finalement de faire des tests de non-régression sur la base des métriques capturées. Ouais. Alors la question est est-ce que JFR permet de faire du tracing ? Qu'est-ce que tu entends par tracing ? Non, alors lui, il capture les événements. Alors la question, c'est du tracing comme open tracing par exemple. Lui, c'est vraiment de la capture d'événements, soit dans des fichiers, soit à partir de Java 14 au niveau du streaming. Par contre, ça va être à toi à récupérer ces événements et à les exploiter soit à posteriori parce qu'ils sont issus d'un fichier, soit au travers de cette API de streaming, de le faire en live et puis éventuellement de les renvoyer vers ton outil de capture et de collecte des différents métriques. Mais non, JFR, son rôle, c'est vraiment juste de capturer les événements et de les mettre à disposition, soit dans un fichier, soit à partir de Java 14 dans l'API de streaming. Une autre question ? Eh bien, bon, Devox à tous ! Merci.